... Il s'agit d'un concours que nous avons imaginé pour commémorer le début de la Première Guerre mondiale au cours de l'année 2014. Les élèves ont dû produire une œuvre en interdisciplinaire en travaillant à la fois avec leurs professeurs de langue allemands ou français, mais aussi d'art plastique, de musique, d'histoire, selon le choix de l'œuvre qu'ils voulaient créer. Et cette œuvre pouvait avoir le support de leur choix, que ce soit une vidéo, une chanson. Nous avons eu des choses vraiment très imaginatives et très réussies qui ont vraiment témoigné de la réflexion des élèves, à la fois sur les événements eux-mêmes, mais aussi sur les émotions et le vécu que ces événements avaient suscité. Nous avons eu plus de 3 000 participants en France et en Allemagne et nous avons retenu parmi ces 3 000 participants 120 lauréats. En trois jours nous avons organisé une preisverlée pour les défendreurs, où les émissions ont eu lieu, avec les émissions de la création, nous avons également organisé un émissions d'émonie pour la prévention, avec un émissions de l'histoire, pour le monde, et avec le démoniaire, et l'on va en place avec le circuit de mémoire. C'est une course de la course, pour les événements de la crise de l'Union, pour les émissions de la crise mondiale, pour les émissions de la crise mondiale, pour les émissions de l'Union des clésions, pour les émissions de l'Union des pays, pour les écoles, On est très fière avec les élèves. On a eu un réel échange lors de la création de notre livre. Et ça a été très enrichissant, tant au niveau des élèves qu'à mon niveau. Déjà, c'est quand même une fierté d'avoir été sélectionné parmi 300 collèges. C'est une fierté. On était déjà fiers de notre livre, mais l'émotion était encore plus grande. Et j'ai trouvé aussi que le fait qu'on travaille sur la culture allemande par le biais de ce projet, c'était intéressant parce que l'apprentissage d'une langue, ça ne se limite pas simplement à l'apprentissage du vocabulaire, mais aussi à toute la culture qui va derrière. Je me suis très intéressante. C'est aussi une bonne chance, à travers le français français, de parler avec d'autres personnes. Et aussi à l'apprentissage d'autres personnes, qui parlent de français, de connaître d'autres scènes, de connaître et de parler avec d'autres scènes, de parler avec d'autres scènes. C'était assez intéressant d'être dans un groupe de différentes langues, parce qu'on a vraiment pu parler dans l'autre langue, rencontrer d'autres gens et communiquer avec les autres. Donc ça c'était assez intéressant. Le Wettbewerb a fait nous en classe très bien. Alors, ça a été fait tous. Et aussi ceux qui ne pouvaient pas le français français, qui étaient les parfaits pour le vidéo. Ils pouvaient être créés dans la langue française, parce qu'ils ont créé deux-sanglais. Et donc, chacun a tous ses parts. On voit toujours, en français, ce qu'ils ont fait, et comment on est en France et en France. Et d'autres pays ont ou non, on ne sait pas. Donc, on a fait des projets, ce qu'ils ont enseigné à travers, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont appris et le connaître. Et c'est vraiment bien. Et on a plus, cette france-france-freunde-france. Je suis éduite et je suis éduite, je m'aise, ces jeunes jeunes et leurs enseignants, et les enseignants qui ont été engagés, qui ont travaillé ensemble ensemble et ont aujourd'hui leurs projets. Sous-titrage ST' 501